Pour les gens qui rêvaient peut-être d'avoir une R1, mais qui ne veulent pas payer le prix des plaques et qui ne peuvent certainement pas exploiter toute la puissance de cette machine-là, Yamaha a sorti la gamme FZ, dont le FZ1. On en parle avec toi aujourd'hui, Marc. C'est une belle moto et c'est populaire, ça. Écoutez, ça, vous avez mis le doigt dessus. Ce qu'il fallait faire, c'était de faire des motos qui étaient plus humaines. Pour la vraie vie. Pour la vraie vie, donc un petit peu moins pliée en quatre parce que tu veux t'en servir pas seulement sur une piste, tu veux t'en servir sur la rue, tu veux te promener sur la route. Moins de carénage parce que le carénage, ça coûte cher et t'en avais pas vraiment besoin. Et un peu moins de moteur parce que ce qu'on a pris, ce qu'on a fait en fait, c'est pris la plage utile du moteur et on a baissé ça de 14 à 11 000 tours minutes. Donc, plus facile à rouler en ville. L'autre chose, c'est que c'est une moto simple, économique en termes d'espace, en termes de poids, avec des suspensions qui ont la base des réglages. Donc, on baisse ce prix, on baisse ce prix, on baisse ce prix et on finit par avoir une machine hyper sportive qu'on peut aller en piste. Oui, si on veut. On peut aller en piste si on veut. Et pour la route, pour les humains, c'est en masse de machines parce que ça tire, c'est très, très, très rapide. Et si on parle du moteur, c'est le moteur des anciens R1 finalement qu'on a retravaillé, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est intelligent de faire ça parce que tu n'as pas besoin des derniers écrits en termes de développement. Tu n'as pas besoin de la dernière électronique. Et quand vous développez un nouveau moteur avec une nouvelle électronique, vous avez des choses qui sont faites sur ce moteur-là dont vous n'avez pas besoin sur un moteur plus calme. Ça vous donne toute la puissance dont vous avez besoin. Vous avez toujours, quand vous achetez une Yamaha, quelque chose de très moderne et quelque chose qui a été développé pour aller très loin avec les moyens dont on a besoin. Toyota, ils ont les moyens. Et ils font aussi de très bons saxophones, mais on s'en reparle dans une autre chronique. Merci Marc.